Il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour qu'on réponde voilà un brave. Tels sont les propos qui auraient été tenus par Napoléon Ier. C'était le 2 décembre 1805. Cette bataille d'Austerlitz est marquée à vie. Oui alors c'est difficile de resituer le contexte. Néanmoins il avait une obsession pour établir la paix définitive, c'était de conquérir l'Angleterre. Il a massé 120 000 bonhommes là face à la Manche et on attend quoi ? Eh bien que Villeneuve arrive après avoir détourné les forces maritimes anglaises et que l'on puisse en sécurité traverser. Malheureusement Villeneuve n'est pas à la hauteur eau. Il peste contre ce salopard qui manque de bravoure. Cela toujours est-il qu'à Trafalgar la flotte française est totalement détruite et Napoléon décide de faire volte-face. Il ne peut pas aller en Angleterre là il faut se tourner devant les Autrichiens, les Russes et au moins montrer qu'il y a une capacité de la France à tenir la position et de ne pas retomber sous la menace des étrangers. Et avec 120 000 hommes vous imaginez ? C'est ça le miracle chez Napoléon. Galvaniser ses gars, partir. Ils vont parcourir parfois 60 km par jour avec le barda sur les épaules. On marche, on marche, on marche. Au passage on gagne des batailles à Ulm. Ça tombe et ils arrivent même à Vienne. Mais malheureusement la coalition est là. Autriche est le tsar. Et l'Autriche elle est d'autant plus furieuse qu'elle vient de perdre Vienne. Il faut gagner contre cet ursurpateur. Et nous voilà. Il comprend que la plaine d'Austerlitz avec le fameux plateau de Platzen, cette plaine c'est là où il faut que l'affrontement ait lieu. Mais tricher serait une bonne chose. Faire croire qu'en réalité on n'est pas à la hauteur et qu'on est prêt à l'armistice. Par conséquent on est dans le délitement de nos troupes. Ça va marcher formidablement bien. Le premier au soir nous voilà en place. Alors ce qui se passe déjà imaginez. 120 000 bonhommes. On a été tellement vite que derrière les vives n'ont pas pu suivre. Alors on s'installe comme on peut. Je peux vous dire que si vous avez une ferme dans le coin, si vous habitez un village, il ne va pas vous rester grand chose. Car le grenadier, le grognard, etc. ça mange ces gens-là. Alors on attrape les poulets, on attrape les porcs, on attrape les bouteilles et on se fait le petit feu de camp comme on peut en attendant le moment de la bataille. Lui, en général, il aime bien avoir une belle tente. C'est plus que du camping. Ça serait de la caravane d'aujourd'hui. Mais là, on a simplement construit une sorte de petite baraque avec des branchages. Et vous savez le liste que c'est ? Eh bien, tout simplement, un tas de paille. Ça ne fait rien. Il est dans cette situation, cette persuasion qu'il ne peut que gagner. Et alors, on se retrouve avec Rapp, le général Rapp, Murat, Colin Cour, Soult, Junot, à un petit dîner dans une ferme. Parce que dans la baraque, ça ne tiendrait pas. Il fait un froid, la neige a tombé toute la journée. Et le voilà qui aborde ses compagnons. Ils attendent des informations sur la bataille. Il se tourne vers Junot et dit alors, on joue quoi au théâtre parisien actuellement ? Et Junot dit, on joue les Templiers. Ça ne vaut rien, j'ai critiqué l'auteur. Non, non, ce qui compte, c'est Racide, c'est Corneille. Ce sont ces pièces-là qui font réfléchir. Et Junot qui tente un... Et Mahomet, ah non, Mahomet, ah, ça me rappelle l'Égypte. Si j'avais réussi à prendre Acre, aujourd'hui, je serais empereur d'Orient. Vous imaginez la bataille qui les attend et le voilà dans cette sorte de délire. Bon, soudain, il dit alors, demain, néanmoins, voilà les positions que vous prendrez les uns et les autres. Maintenant, messieurs, allons nous coucher. Hop, le voilà qui gagne la petite baraque, son tas de paille, on n'enlève pas les bottes. Et hop, il s'endort, ça, c'est son miracle. Il n'est pas question d'être dans l'insomnie, il s'endort. Et puis, tac, à un moment donné, Savary vient le tirer du sommeil. Il lui dit, cire, cire, ça bouge du côté des Russes. Ben oui, parce que les Russes ont eu la sensation de comprendre la stratégie, à savoir qu'effectivement, il était prêt à l'armistice. Donc, ils veulent cerner l'ensemble des troupes françaises et en se plaçant à côté de Lac-Gelé. Ça va leur coûter cher. Ils sont tombés dans le piège. Et là, eh bien, Napoléon est réveillé. Il faut aller voir ce qui se passe. Il prend son cheval. C'est Cantal. Ah, Cantal, c'est un grisâtre. Il est calme comme il n'est pas permis. Et le voilà qui part avec sa petite escorte. Malheureusement, il va un peu trop loin dans les lignes ennemies. Ce sont les Cossacks qui lui tombent dessus. Hop, on le retire, cire, cire, cire. Et miraculeusement, il échappe aux Cossacks. Mais maintenant, il marche dans la pénombre. Et hop, il heurte un tronc d'arbre. Et le archer, qui est l'un des grenadiers, prend un peu de paille et, oup, il allume une torche. Et à côté, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un signal. Et voilà tous les gars de petits foyers en foyer qui prennent des brandons et tout ce qu'ils peuvent. Et on crie, vive l'Empereur, vive l'Empereur ! On croit que c'est pour fêter l'anniversaire du sacre l'année précédente. Et du côté des Russes et des Autrichiens, ils ont l'impression que c'est un signal de retraite. La situation est extraordinaire. Il va se recoucher après avoir été tripoté les oreilles. Ça, c'est son truc. Elle aime bien quand il passe ses troupes. Il prend le gaillard qui est là. Il lui dit, alors, mon brave, demain, ta bravoure, je compte sur toi. Et hop, il repart. Ils sont tous galvanisés. À 5h du matin, ça varie le tir du sommeil. Arrive au galop, Bernadotte, Murat, enfin, tous ces maréchaux qui sont dans cette amplitude de la bravoure. Et les dernières consignes, le baissière qui fait jouer le chant du départ. Les trompettes, elles sont vite couvertes par les canons. C'est une mêlée invraisemblable. Mais le piège a tellement bien marché que dans la journée, il impose ses troupes. Et ce sont les Autrichiens, les Russes qui tombent les uns derrière les autres. Bien sûr, on perd des hommes. Et les derniers, eh bien, Marmont fait tirer contre les Russes qui essaient de s'enfuir. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, les boulets fracassent la glace. Et alors que ces pauvres Cossacks essayaient de s'enfuir, ils sont engloutis, ils sont noyés. Et c'est là que le lendemain, il aura la fameuse tirade qui n'est pas du tout apocryphe puisqu'il l'a écrite. Et il dit, soldat, quand on dira il était à l'Austerlitz, vous entendrez, c'était un brave. Voilà, il vous suffira de dire, j'étais à la bataille d'Austerlitz pour qu'on réponde, voilà un brave. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Marc. Rappelons que le dimanche midi, la belle histoire de France, Franck Ferrand, Marc Menon, on est... Et Christine Kelly, les trois. Je suis là en passant. Mais on parle effectivement de Napoléon. Ah oui, on est dans la grande épopée. En ce moment, la grande épopée de Napoléon, son portrait, sa vie, comment il a pris le pouvoir, pris entre guillemets, son caractère, sa force, ses faiblesses. Et on en parle tous les dimanches midi en ce moment, ces jours-ci en tout cas, sur CNews. Merci encore pour cette page histoire. La page histoire d'aujourd'hui, c'est peut-être une page qui est en train de se tourner, effectivement, puisque le premier tour du Congrès...